vas-y va tout droit vas-y on y va voilà allez on avance bien plus au milieu très bien bonjour je m'appelle myriam sonner je suis kinésithérapeute j'aide les enfants à retrouver un mouvement une fonction tout en étant douce ludique et infra douloureuse ici nous accueillons des enfants qui ont été opérés ou qui sont là pour deux années de rééducation réadaptation avec des projets bien spécifiques et est validé par un médecin nous sommes une grande équipe de cette kinésithérapeute les enfants sont là toute la journée avec des temps d'école de rééducation et des groupes qui sont en rapport avec leurs projets de vie les enfants sont tous des enfants prématurés et qui engendre des problèmes neurologiques à viser de déficit moteur de troubles de la commande des problèmes cognitifs des troubles de la concentration de la déglutition ils ont beaucoup de d'appareillage de posture en plus de la détente de rééducation on peut leur proposer aussi en plus des séances individuelles des séances en groupe avec l'escalade la balnéo de l'équithérapie voilà et c'est parti et des groupes midi yogi musculation marche nordique en fonction des capacités de chacun en neurologie nous accueillons donc les enfants qui ont des gros troubles orthopédiques la commande motrice est très 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 déficitaire ils ont du mal à avoir des mouvements sélectifs et en utilisant la commande automatique on va réussir à les guider pour qu'ils arrivent à avoir une à mettre en jeu leur motricité volontaire on va beaucoup utiliser l'évolution le développement neuromoteur du bébé qui va passer du ventre à quatre pattes à genoux en chevalier servant et à se mettre debout est ce que tu peux nous montrer un chevalier servant ouais allez 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 encore 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 oui bien donc en fonction de l'enfant de ses capacités nous on va travailler un petit peu dans le domaine dans laquelle le niveau dans laquelle il est et on va l'aider à passer de l'un à l'autre et pour arriver à ceux qui peuvent toujours à se mettre debout et à marcher on utilise beaucoup d'aides techniques des cannes des cadres postérieurs des motilots pour essayer d'avoir une dynamique dans la journée qui soit pas assis toute la journée dans un fauteuil qui peut être soit manuel soit électrique nous nous installons les enfants dans des corsets sièges pour préserver l'état orthopédique et éviter toute attitude vicieuse qui serait très néfaste au cours de leur croissance on travaille beaucoup avec tous les autres professionnels parce que tout ce qui est posture installation et ben on va travailler en collaboration avec les ergothérapeutes et avec notre appareilleur et tout ce qu'on va faire tout ce qu'on met en place c'est toujours avec avec la validation du médecin référent de l'enfant et voilà et puis comme ça tu peux aller à l'école là comme ça dans ce labo on a deux types d'analyse de la marche réalisable il y en a il ya une étude simplifiée et une étude plus complexe et là qui est réalisée par un ingénieur et suite à cette analyse qui s'appelle l'analyse quantifiée de la marche où il ya des courbes cinématiques où on pose des électrodes sur les muscles pour savoir à quel moment il se contracte ou pas suite à ça il ya un petit staff réalisé entre l'ingénieur et le médecin pour analyser tout ce qui a été enregistré et faire une conclusion qui sera ensuite transmise à l'orthopédiste et puis on 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 on